Alain est avec nous autres. Il ne sera pas longtemps parce qu'il est pas mal occupé. Ça se déroule comment la journée? Ça va bien? Ça va super bien, je suis content. Les jeunes ont l'air d'aimer ça, les adultes aussi. On le voit, les yeux des jeunes. Ils ont les yeux ronds de même. Le calibre m'impressionne dans certains jeunes. C'est ça. Le tournoi, Alain, c'est nouveau pour eux autres. Oui, ils n'ont pas eu aucune compétition d'organiser depuis je ne sais pas combien d'années. Peut-être 30 ans. Ils l'ont même de temps en temps. À Québec, ils en font de temps en temps, mais c'est un événement assez rare. Ou à Thetford-Main, ils en ont fait une ou deux. Mais là, vraiment, nous autres, on veut faire ça à l'échelle de la province. Comme tu vois aujourd'hui, on a des jeunes de Québec, des jeunes de Trois-Rivières, des jeunes de Montréal. On va vraiment agrandir ça. Moi, j'ai hâte qu'on aille 100 joueurs dans nos tournois. Ça va arriver, c'est sûr. Ça va arriver. Parce que là, on fait le tour des maisons des jeunes. Toutes les fois qu'on en fait une, on recrute un jeune. Un ou deux. On amène un ami. Après ça, on va tomber dans les écoles. Puis après ça, ça va vite. Ça va aller vite, dans les écoles. Puis ils peuvent même mettre ça dans leur programme. Bien oui, sûr. C'est ce qu'on veut faire. C'est ça, oui. Et notre but, c'est vraiment de les faire jouer. Les jeunes s'amusent. Ah, c'est cool. Aussi, c'est de changer l'image du billard. Quelqu'un qui ne connaît pas le billard, il met le billard. Vous vous rappelez ce que je veux dire? Le gang de bombes, les tavernes. C'est essayer de changer cette mentalité-là, que moi, je trouve qu'elle est fausse. Ça l'a changé pas mal quand même, depuis des années, mais il reste du travail à faire. Oui, c'est ça. Parce que même au cinéma, il reste beaucoup de travail à faire. Oui, mais oui. C'est là qu'il nous fait le plus mal. Souvent, il y a un film qui sort, puis qu'est-ce que... Oui. Tu sais, je parle des requins du billard, puis ça fait de même. C'est ça, ça va très bien. Le premier tournoi, on a eu 20 participants. Là, on en a eu 15, mais là, c'est le printemps, il fait beau. Les jeunes ont d'autres activités. Comme là, en été, on en fait quelques-uns. C'est sûr qu'on n'aura pas beaucoup, beaucoup de participants. Mais c'est pas grave. Ils vont se préparer pour l'hôteur. Puis on qualifie des jeunes. Donc, en final, on est assuré d'avoir 72 jeunes qui vont être là à Bande au coin de 28-9 ans. Ça, ça va être quelque chose. Il va y avoir 72 juniors qui vont jouer ici. 36 d'un mort, 36 de l'autre. Non, ça va être 48 des 14 ans et plus, puis 24 dans les... Ah, OK. Aujourd'hui, on avait 8, 13 ans et moins, puis 7, 14 ans et plus. Mais nous autres, on vise surtout les maisons des jeunes, puis les écoles. Puis dans ces établissements-là, il y a beaucoup plus de 14 ans et plus que de 13 ans et moins. Mais ici, il y a présentement, là, il y a, tu sais, une grosse... Il y a combien de jeunes qui viennent de la maison des jeunes? Tu sais, on voit des jeunes qui sont avec les parents, là, mais... Je pense que j'en ai 7 ou 8, la moitié à peu près, qui viennent des maisons des jeunes. Ah, c'est bon, hein? C'est bon, tu sais. Puis ces jeunes-là, je sais qu'à Trois-Rivières, ils vont avoir une académie, ils vont avoir des cours. Les autres jeunes qui sont recrétés par la maison des jeunes, d'après tout, vas-tu avoir moyen de les montrer à jouer au billard? Bien, nous autres, on offre un service de cours, mais... À Sainte-Thérèse, on a commencé, on y a été trois fois jusqu'à là, puis on offre des cours, là-bas. Oui, puis ils nous ont engagés trois fois, mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de travail d'enseignement à faire, là, au niveau de faire reconnaître le billard parmi les... S'il y avait un local dans la région de Montréal, s'il y avait un local dans la région de Montréal, là. Oui, ça serait idéal, mais ça va venir, hein, parce que là, si on crée une demande, bien, officiellement que quelqu'un va ouvrir quelque chose, là, il faut attendre qu'il y ait une demande. C'est seulement que, je te donne, on n'a pas visité beaucoup de maisons des jeunes, hein, jusqu'à là-bas. Moi, j'en ai visité juste cinq, là, jusqu'à là-bas, puis j'ai déjà recruté à peu près 15 joueurs. Donc, c'est trois en moyenne par maison des jeunes. Là, j'en ai deux autres qui m'ont engagé pour le mois de mai, donc on va en recruter encore trois, de trois à six autres jeunes, là. Puis il y a 300 maisons des jeunes comme ça au Québec, tu sais. Ah oui, puis dans la région de Montréal, il y en a quoi une centaine? Dans la région de Montréal, on en a exactement 50 sur l'île de Montréal. C'est quelque chose, hein. Puis là-dessus, il y en a 40 qui ont des tables de billard, il y en a une dizaine qui n'ont pas de table de billard. Donc, on leur propose d'acheter une table de billard, même de se faire commanditer une table de billard. Oui, c'est vrai. Fait que, comme tu vois, la moyenne est bonne. C'est à peu près trois jeunes qu'on recrute par maison des jeunes. Quand on a fini de faire le tour des 300, ça fait-tu 900 joueurs par règne? Mais tu sais, on ne se rendra pas là, on ne pense pas de se rendre là, mais quand même, tu sais, mets ça à moitié, là, ça fait 400 jeunes, tu sais, c'est bon. Ça veut dire d'ici, là, 10-15 ans, là, il faut avoir des joueurs très forts, hein. Bon, on a bouqué le stade olympique pour 2025. Ouais, on va prendre des bonnes caméras, là. Non, mais c'est parce que je réfléchis que ça... On va t'installer ça à tour. Ah, excellent, excellent. Parce que d'ici, mettons, 15 ans, ces jeunes-là vont avoir 20 ans. Je ne dis pas que la plupart des jeunes, tous les jeunes vont continuer, là, mais dans tout le lot, s'il y en a, mettons, 10, là... À peu près 10 % qui vont continuer, comme dans n'importe quoi. Ils vont continuer, là, vu qu'ils ont commencé à ce stage-là et qu'ils ont été suivis, ils vont être encore plus forts que des gars comme moi, puis Luc, puis bien d'autres, là. Oui, oui, bien oui. Moi, je ne suis pas fort, là, mais je veux dire... On va développer des champions, ça, avec ça. Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils font en Chine, hein, depuis des années, je veux dire, dans les sept dernières championnes du monde, il y a six Chinois. Ils sont forts. Ce n'est pas pour rien, c'est à cause qu'ils l'ont appris dans les écoles, puis dans les classes pour les jeunes. Parce que la plupart des joueurs, comme de notre âge, ou même un peu plus bas, ont appris tout seuls. La plupart, oui. La plupart ont appris tout seuls. Ils ont appris avec des mauvais moves, des mauvais... Moi, j'ai commencé à sept ans... Bien, tu sais, je ne lise personne, là. Tu sais, je veux dire, moi, si j'aurais eu, mettons, à sept ans, on m'aurait appris en main, je serais meilleur aujourd'hui, là. Mais je veux dire... Je veux dire, à sept ans, personne ne me l'a montré, là. Un de mes frères m'a acheté un livre de Moscou, puis j'avais lu ça, puis ça m'avait bien intéressé. Je voyais ça à la télévision, puis c'était le fun, tu sais. Là, on aimerait ça développer des champions comme en Chine. Je ne suis pas vraiment au courant des populations mondiales. La population du Canada, ça l'équivaut-tu à peu près à la population de la Chine? Ils ont-ils un petit peu plus de Chine? Ça, c'est pas très bon, là. C'est quoi, à peu près... OK, ils sont peut-être un milliard de plus, mais c'est pas bien. On est 1% des autres. Même pas, hein. Mais on a du talent, quand même. Oui. Qui est Guy, malheureusement, va falloir que je te laisse. Non, non, heureusement. Heureusement. Merci, hein. Merci pour ton travail. Merci infiniment pour être ici, puis pour me voir le biard pour les jeunes, avec ton équipe. Merci. Ça fait plaisir. Merci à toute ton équipe. Merci. 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 Sous-titrage FR ?